C'est définitivement la guerre entre le PSG et Kylian Mbappé suite à la nouvelle sortie médiatique de la star parisienne dans les colonnes de France Football ce samedi matin. Le nouveau feuilleton estival entre le Paris Saint-Germain et Kylian Mbappé ne cesse de prendre de l'ampleur ces derniers jours. Après les multiples ultimatums sous forme de menaces lancées par le président Katarina Sehalke Laifi, lors de la conférence de presse de présentation du nouvel entraîneur Louis-Henriquet, la star parisienne Kylian Mbappé s'est offert un droit de réponse ce samedi matin dans les colonnes de nos confrères de France Football. Au cours de son entretien, l'attaquant de 24 ans aborde plusieurs sujets, dont les dysfonctionnements au sein du club, notamment dans l'effectif parisien, mais aussi de son attitude, son état d'esprit et ses objectifs personnels. Kylian Mbappé estime qu'évoluer à Paris n'aide pas beaucoup à mettre ses bonnes performances en valeur. Des propos qui ont eu l'effet d'une nouvelle bombe médiatique au sein de l'institution parisienne, à commencer par le vestiaire du PSG, où cette nouvelle sortie du natif de Bondi ne passe pas du tout à l'aube du début de la préparation. Est-ce que les gens banalisent mes performances ? Oui, mais, en même temps, je ne leur en veux pas en France, on m'a vu grandir, on me voit tout le temps, au PSG, tous les week-ends ou en sélection. Et ça fait des années que je marque beaucoup. Donc, pour les gens, ça devient normal. Je ne me suis jamais plaint que mes performances soient banalisées. Je suis jeune, et j'ai eu la chance d'être observateur, il n'y a pas si longtemps que ça, avant d'être acteur. Et moi-même, je banalisais ce que faisait Messi, ce que faisait Cristiano Ronaldo, ce que faisaient les grands joueurs. On est dans une société de consommation, où Primes le sait bien, mais fait encore. Et le fait que je sois juste à côté, à Paris, je pense que jouer au PSG, ça n'aide pas beaucoup, car c'est une équipe clivante, un club clivant. Donc, bien sûr que ça attire les mauvaises langues, mais ça ne me gêne pas, car je sais ce que je fais, et comment je le fais. D'après les informations de Skisport, six joueurs du Paris Saint-Germain ont contacté ce matin, le président Nassé Alke Laifi pour se plaindre des propos tenus sur le club parisien par Kylian Mbappé, dans cette fameuse interview au magazine France Football. La chaîne britannique ajoute que sur les six en colère, deux d'entre eux sont des nouveaux joueurs, arrivés à Paris, ces dernières semaines lors du mercato estival. Nos confrères de RMC Sport précisent d'ailleurs, qu'un des messages envoyés au président Qatari disait très exactement, ceci est une insulte pour le club. Le président du club de la capitale, aurait également trouvé ses propos choquants, considérant ceci, comme un véritable manque de respect à tous les joueurs actuels présents dans l'effectif, y compris aussi les nouveaux joueurs, le nouvel entraîneur, ou encore l'ensemble des supporters parisiens. Bref, une vraie pique pour tous les membres du club. Nassé Alke Laifi se demanderait aujourd'hui les raisons qui retiennent Mbappé au PSG s'il est si peu satisfait du travail de la direction parisienne ces derniers mois. Un nouveau rebondissement dont dans le futon estival, et nul doute que les rumeurs autour du Real Madrid ne risquent pas de s'accalmer dans les jours à venir. Actuellement en vacances et en visite officielle à Yaoundé, au Cameroun, le pays d'origine de son père, Kylian Mbappé continue de faire parler de lui dans l'Hexagone. Sous contrat jusqu'en juin 2024, avec le PSG, celui qui a refusé de lever son année optionnelle, qui le prolongerait jusqu'en 2025, aurait même d'ores et déjà passé un accord avec le Real Madrid. A un an de la fin de son contrat avec le Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé est au cœur du principal feuilleton de ce mercato estival 2022-2023. Après avoir annoncé son intention de ne pas étendre son bail au-delà de juin 2024, l'international tricolore, 70 sélections, 40 buts, a créé un petit séisme dans la capitale française. Choqué et frustré par la situation, Nassé Alke Laifi a ainsi fixé un ultimatum à sa star. Soit il prolonge, soit il sera vendu dès cet été. Et le bondinois devra se positionner avant le 31 juillet prochain. Pour autant et malgré ce coup de pression, que l'intéressé ne semble pas avoir digéré les différents partis camp sur leur position. Une situation donnant alors un peu plus d'épaisseur à un départ prochain du champion du monde 2018. Si toutes les options, prolongation au PSG, transfert XXL, cet été ou départ libre l'été prochain, restent, à ce jour, encore envisageables, le PSG craint déjà le pire. Selon les dernières informations de RMC Sport, le club parisien a d'ailleurs un mauvais pressentiment. En effet, d'après le média, les champions de France en titre seraient convaincus que l'ancien attaquant de la Smonaco a d'ores et déjà trouvé un accord avec le Real Madrid pour son arrivée libre l'an prochain. Un deal secret, que le capitaine des Bleus aurait directement passé avec le président madrilène Florentino Perez. Si les hautes sphères parisiennes espèrent encore faire changer d'avis KM7, et le convaincre de rester dans la vie lumière, un tel scénario serait une véritable aubaine pour l'Emeron. Et pour cause. Avec une potentielle arrivée libre de Kylian Mbappé à Madrid, les pensionnaires du Santiago Bernabeu n'auraient ainsi pas besoin de verser la fameuse indemnité de 200 millions d'euros exigée par le PSG cet été. Une économie qui faciliterait alors la tâche au dernier deuxième de Liga, qui pourrait alors proposer différents primes, notamment à la signature. Et un contrat juteux, pour convaincre le français de 24 ans de définitivement poser ses valises dans la capitale espagnole. Une chose est sûre, dans ce dossier gouillant, le PSG est plus que jamais sous pression, et le Real semble bien décidé à jouer sa carte à fond.